hey matelot ici défroy et aujourd'hui deuxième tutoriel pour faire une cabane dans les arbres modernes oui tout à fait monsieur la dernière fois lors du dernier tutoriel on avait fait cette cabane là donc je vous invite à aller voir la vidéo si jamais vous l'avez loupé et cette fois ci du coup on va faire une cabane qui va être ronde voyez et qui va se prolonger en tourlilol par l'escalier autour du tronc de l'arbre voilà sur une maison quasi entièrement en quartz du coup avec des crans de fenêtres voilà donc je vais vous montrer une petite technique pour refaire le gros arbre comme je vous montre d'habitude voilà le gros arbre en fait sur minecraft que on va faire une petite technique assez simpliste mais qui qui marche très bien donc on va faire un faux tronc on va mettre des bûches en fait des bûches qu'on va mettre à une certaine hauteur six sept blocs de hauteur comme ça comme vous pouvez le voir on va les empiler comme ça et on va faire pousser un arbre c'est à dire qu'on va mettre un bloc d'herbe à prendre une pousse d'arbre alors de la même du même pouvoir que ce que vous avez mis en dessous quand même histoire que ce soit récurrent cohérent plutôt voilà on va mettre la sapline ici et on va en fait utiliser une petite astuce qui est que on va mettre des blocs comme ça au dessus on va faire une espèce de petit tunnel de blocs que là j'utilise des blocs de verre mais vous pouvez mettre autre chose et on va faire un tunnel de deux blocs comme ça de hauteur autour de ce que devrait être le tronc de l'arbre quand il va pousser pourquoi on fait ça c'est pour un peu forcer la pousse d'arbre en fait à prendre la forme qu'on veut alors ça va pas vous donner un gros arbre comme ça à chaque fois forcément mais ça augmente vos chances on va dire considérablement donc je vais utiliser de la poudre d'os pour essayer de faire pousser l'arbre en espérant que je tombe sur un un arbre comme je veux évidemment un ça peut pas marcher lors de lors de la dernière vidéo aussi sur l'autre l'autre arbre ça n'avait pas l'autre cabane dans les arbres ça n'avait pas marché non plus du premier coup enfin bon ça avait marché du deuxième peut-être que là pour le coup je suis maudit ok donc voilà j'ai fait une autre tentative hors caméra et ça a marché voilà donc une fois que vous avez votre grosse d'arbre comme ça vous pouvez prendre des demi blocs de quartz voilà et on va faire en premier lieu une plateforme pour tenir pour contenir un peu la maison une plateforme sur l'arbre que je vous inviterai à faire à sept blocs de hauteur donc il faut voir un petit peu de place 1 2 3 4 5 6 7 et donc au septième bloc on va mettre sur la partie du dessus du bloc en fait pour pouvoir poser des choses sur le bloc en fait voyez là il ya le bloc complet alors que si on avait mis sur la position basse bah du coup si on avait mis des tapis par exemple ça les aurait fait voler dans les airs à un demi bloc donc c'est pas terrible voilà donc on va faire une plateforme comme ça on va commencer par chaque côté du tronc et on va aller jusqu'à quatre blocs en fait de chaque côté voilà comme ça quatre blocs 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ok donc là on a notre voilà on a ça on va les renforcer tous en fait de chaque côté comme ça pour avoir une barre de trois voilà et du coup maintenant on a une espèce de croix ici et dans les coins on va rajouter des morceaux histoire d'avoir une espèce de rang hop des coins comme ça donc on a deux blocs comme ça un petit carré de deux blocs sur deux blocs dans chaque dans chaque coin de la croix hop pour avoir au final une forme rond un peu alors on va taille donc pour laisser passer la l'escalier mais ça en fera un petit peu plus tard voilà donc ça maintenant on a on a du coup la possibilité de pouvoir commencer à mettre les murs en place comme vous pouvez le voir en fait la maison ici que je vous propose aller un petit peu plus haute plus grande au niveau de l'intérieur que l'autre d'à côté qui n'avait que deux blocs de hauteur donc là c'est cool on va mettre donc les murs en quartz on va les mettre à ce niveau là hop sur les les bouts ici pouf pouf voyez on va mettre sur les coins en fait sur trois coins en fait parce que sur le coin de votre façade on va pas en mettre à ce niveau là on va mettre trois blocs de quartz donc là je les mets en en demi bloc vous pouvez utiliser le bloc plein directement c'est même plus rapide je pense hop comme ça hop voilà du coup on va mettre par dessus un ouais par dessus on va mettre le toit qui va être en en quartz aussi hop en demi bloc et on va recouvrir hop tout ça hop surtout de la surface on va recouvrir deux deux quartz pour faire le toit de la maison hop hop voilà 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 maintenant on a un peu le corps de notre maison et on va placer les fenêtres tout de suite on va utiliser les les vitres normal voilà les ainsi que les blocs de vitres cyan parce que voilà j'aime bien la vitres cyan ça rend bien je trouve on va les mettre la vitres cyan sur les coins ici vous voyez sur les parties où il ya juste trois blocs et donc on va remplir les fenêtres à ce niveau là en vitres cyan et surtout la partie ici là on va la mettre en vitres en glaspan si vous avez gardé votre jeu en anglais hop pouf pouf moi j'ai gardé en anglais depuis les versions beta en fait je les gardais comme ça et je ne changerai pas voilà poum poum alors pouf 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 ok voilà donc on a notre corps de deux maisons maintenant il va falloir faire deux trois trucs c'est à dire mettre l'escalier en place ainsi que mettre un petit peu de décoration à l'intérieur histoire que ça rende un petit peu plus joli parce que là c'est un peu tout blanc mis à part les vitres mais bon on va mettre du coup un escalier sur l'arbre un escalier assez comment dire assez praticable comme vous voyez il ya quand même pas mal d'espace dessus on risque pas de tomber à n'importe quel moment et en fait on va faire un mélange entre eux comme vous avez pu le voir sur le sur le modèle un mélange entre des escaliers en quartz et des demi blocs c'est à dire que à chaque palier comme ça de hauteur à chaque bloc supplémentaire on va décaler d'un bloc sur le tronc et faire deux blocs comme ça de d'escalier en quartz voilà hop 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 et on arrivera donc à ce niveau là comme ça et donc il faudra laisser la place le faire un trou à l'intérieur de l'arbre pour que ça marche et donc entre entre les les escaliers comme ça vous voyez à des trous on va utiliser des demi blocs de quartz pouf pouf comme ça voilà sur le prolongement des escaliers en faisant des carrés de carrés de quartz comme ça alors il va falloir commencer à ouvrir à ce niveau là ici aussi pour qu'on puisse passer voilà et donc du coup on pourra aller dans la maison alors du coup c'est vrai que la cage d'escalier elle est un petit peu volumineuse mais enfin c'est pas bien grave on va utiliser maintenant les les bannières les bannières en bleu voilà banner les bannières en bleu un peu foncé parce que voilà j'aime bien et on va les mettre comme ça sur le côté de des vitres alors oui non alors pas pas en dessous du coup parce que pas sur le dernier bannière emplacement parce que du coup ça traverse les blocs de demi blocs de plancher en fait donc du coup on va les mettre juste à ce niveau là et à ce niveau là pour qu'ils fassent tout de la hauteur ok donc ça c'est cool voilà on peut rajouter aussi d'autres choses après si on a envie mais voilà ça nous fait une petite maison ma foi sympathique hop on peut même en rajouter ici si on veut un pour accentuer encore davantage on va peut-être même mettre un petit aménagement d'intérieur que direz-vous d'un lit déjà parce que c'est quand même pratique d'avoir ni on le met sous la fenêtre directement avec les les rideaux qui tombe sur la tête ça c'est sympa on va lui mettre un petit une petite table de chevet en 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 coffre comme ça au pied du machin donc voilà histoire d'être d'avoir quelque chose d'utilisable et voilà un four et une table de craft ce serait pas mal table de craft crafting table qui sur mon pack de texture ressemble à une armoire mais voilà c'est mon pack de texture qui est moderne donc voilà on a un petit peu tout ce qu'il faut du coup maintenant on que que pourrait-on rajouter un petit peu de place ici encore mais voilà je ne sais pas peut-être les décalés justement pouf et pouf ou pouf ici voilà je ne sais pas vous pouvez faire pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez pour le coup voilà donc sur ce c'était une petite maison moderne sur un arbre voilà la deuxième que je vous avais préparé j'espère que ça vous aura plus la petite map avec les deux maisons les deux maisons dans les arbres sont téléchargeables dans la description de la vidéo voilà j'espère que ça vous aura plus je vous souhaite à tous un très bon jeu bon voir matelot et à la prochaine